Qu'est-ce que vous avez fait de l'appel au territoire hautement citoyen ? C'est l'effort d'aller vers d'autres formes de gouvernance plus ouvertes, plus participatives, plus transparentes et du coup j'ai décrit dans cet appel à un territoire hautement citoyen ce que ça pourrait être d'après moi le territoire qui serait le plus citoyen possible avec une implication citoyenne forte et je pensais juste en rester là. Et il y a des élus notamment certains que j'avais été voir mais d'autres aussi qui ont répondu à cet appel en disant c'est génial mais on fait comment ? C'est très beau cette théorie mais où est-ce qu'on va ? Qui peut nous aider ? Qui peut nous former ? Etc. Donc je suis déjà super content parce que ici si vous avez la chance dans une commune qui est dans ce beau département de la Gironde vous avez des gens qui sont à fond là-dedans et je découvre aujourd'hui ce que... Enfin hier aujourd'hui tout ce que vous faites et je trouve ça super parce que ça colle complètement à cette vision de territoires qui sont dynamiques de manière citoyenne. Et du coup moi la réponse que j'ai proposée avec le collectif Démocratie Ouverte à ces collectivités c'est un programme qu'on lance, qu'on est en train de construire, qu'on est en train de lancer qui s'appelle Territoire hautement citoyen et dont je vais essayer de vous parler assez vite. Donc la définition d'un territoire hautement citoyen, vous pouvez la retrouver sur le site du collectif Démocratie Ouverte. Il y a quelques grands chapitres, c'est un territoire sur lequel on engage une transition organisationnelle et institutionnelle, notamment avec les questions des schémas de gouvernance dont on a pu parler. C'est un territoire sur lequel on organise une transition citoyenne et éducative aussi, c'est-à-dire que sans une formation à être un citoyen actif et sans des institutions et des espaces ouverts dans lesquels les citoyens peuvent participer, c'est compliqué. On en a beaucoup parlé hier mais on a beaucoup de citoyens assez consommateurs, mais par contre qui sont d'accord pour rentrer dans ce type de processus s'ils sont bien construits et que les personnes sont bien accompagnées. Territoire sur lequel on organise une transition technique et méthodologique, là on est en plein dedans parce qu'il y a plein d'outils et de méthodes, mais ça ne peut pas s'improviser. Une transition culturelle et comportementale et une transition des moyens d'échange et là c'est au sens large, c'est-à-dire que ça va des moyens d'échange grâce au numérique, aux réseaux sociaux qui sont des nouveaux espaces qui s'ouvrent, mais aussi les moyens d'échange financiers, les monnaies complémentaires, tout ça, ça participe d'une citoyenneté renouvelée. Voilà, donc ça c'est un peu les grands chapitres de l'appel au territoire hautement citoyen auquel des élus ont répondu et du coup qui nous a amenés dans Démocratie Ouverte à construire, à proposer ce programme, on est encore en construction puis je pense que c'est un programme qui va être amené à continuer à se co-construire. C'est un programme qui s'adresse aux élus locaux et aux administrations, services et cabinets pour qu'eux soient les moteurs d'une transition démocratique ou d'une transition citoyenne sur leur territoire, mais qu'ils ne le fassent pas seuls, parce qu'évidemment ça ne se fait pas seuls, ça se fait en impliquant les porteurs de projets citoyens déjà présents, ça correspond un peu à la cartographie d'acteurs qu'on a pu faire hier, essayer de repérer ce qui existe déjà, parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà sur les territoires, et en impliquant aussi le citoyen ou l'habitant qui n'est même pas encore citoyen et qui doit aussi prendre part au programme. Donc l'objectif c'est engager ce qu'on appelle transition démocratique locale, qui dit transition dit passer d'un état à un autre, donc c'est passer d'un état de gouvernance existant, en général les collectivités qui s'intéressent à ça ont déjà mis en place des dispositifs, des outils, des méthodes, donc on ne part pas de zéro, et c'est passer de cet état-là à une gouvernance encore plus ouverte, avec donc une implication plus forte des citoyens. Et les moyens que nous on propose dans le programme, c'est qu'on propose une méthode, c'est-à-dire que ce n'est pas nous, collectifs démocratie ouvertes, qui allons faire les choses, mais par contre on propose un cadre d'action et une méthode, et c'est ça que je vais vous décrire, et l'idée c'est d'accompagner un peu sur cette méthode. Et juste le dernier point, inspiration mondiale, ça participe, je pense que c'est très important de faire les choses à l'échelle locale, mais ça participe aussi d'un mouvement mondial qui s'appelle l'Open Government, qui est essayer d'ouvrir les modes de gouvernance, et il y a un partenariat pour des gouvernements ouverts qui a été lancé par Obama quand il est arrivé au pouvoir, un peu après son premier mandat, avec le Brésil et Dilma Rousseff, et avec une soixantaine de pays qui sont rentrés dans ce partenariat. Alors tout dépend, on peut faire beaucoup d'analyses de ce partenariat, la France le rejoint là en 2015, ça peut très bien être juste de la communication et du « bullshit » entre guillemets, tout comme ça peut aussi très bien être une véritable manière d'impliquer les citoyens, aussi à l'échelle nationale et pas uniquement aux échelles locales. Donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement hors des sentiers battus, ça s'expérimente, et là l'Union Européenne aussi fait des choses dans ce sens-là, donc il y a quand même un mouvement assez fort national et international qui va dans ce sens-là. Donc nous, territoire hautement citoyen, on le réfléchit un peu comme une des propositions à l'échelle locale pour faire ça. Les grands principes, j'ai essayé d'aller assez vite, c'est d'avoir la construction d'un plan d'action avec les collectivités, de faire des groupes de partage d'élus qui sont en transition, et de construire un référentiel d'outils et de méthodes dans lesquels on puisse piocher. Ça peut paraître un peu barbare cette présentation, on est en train de la construire, et celle-là je sais qu'il faut que je la change, mais en gros c'est pour décrire le plan d'action, le principe c'est d'avoir, ce qu'on propose en fait aux collectivités, c'est de rentrer dans cette démarche, et pour rentrer dans la démarche des territoires hautement citoyens, les collectivités doivent s'engager concrètement à prendre un certain nombre, à faire un certain nombre d'actions, donc c'est un plan d'engagement, c'est nous qui posons le cadre, et donc la collectivité s'impose à faire ce qu'on appelle un diagnostic démocratique, c'est un autre mot pour dire une cartographie d'acteurs, pour repérer sur le territoire les acteurs qui sont en bouillonnement citoyen, ça peut être des groupes colibris, ça peut être des associations qui vont défendre tel ou tel intérêt, qui vont dans le sens de l'intérêt général ou de l'intérêt commun, c'est une cartographie de ce qui existe. C'est la première chose qu'on impose finalement aux collectivités qui rentrent dans le programme. La deuxième chose, c'est d'organiser un sommet citoyen, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré tous ces acteurs-là, c'est de les inviter, et déjà ça permet de se rencontrer, ça permet de faire des ateliers aussi pour réfléchir à la gouvernance et d'impliquer ces personnes-là dans les ateliers, donc de faire un lien entre l'institutionnel et ce qui se passe en bouillonnement citoyen, finalement, qui est sous les radars de l'institutionnel. L'idée de ce sommet citoyen, c'est de s'inspirer un peu de ce qui peut se passer, par exemple, avec Alternatiba ou avec des événements comme ça qui sont organisés aussi par les citoyens. Donc le principe, ce n'est pas forcément que ce soit la collectivité qui l'organise elle-même, mais plus qu'elle donne une impulsion, elle essaye de trouver des gens avec qui les faire, et que finalement, même si ce n'est pas elle qui organise, ce n'est pas grave, par contre, il faut qu'elle soit présente. Et la troisième vraiment chose importante et à laquelle la collectivité s'engage, c'est à construire et à co-construire son schéma de gouvernance, donc à repenser la manière dont elle prend les décisions en y impliquant plus les citoyens et en faisant ce type de dessin qu'on a fait, c'est-à-dire, aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne pour prendre les décisions ? Il y a le conseil municipal qui est là, il y a les citoyens, il a voté pour un programme, on montre comment ça se passe aujourd'hui et on montre comment ça pourrait se passer demain. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une délibération du conseil municipal, quand c'est dans une collectivité, quand c'est dans une mairie, ou de l'organe délibérant, si c'est à d'autres échelles, qui disent maintenant, on s'organise différemment et dans ce schéma de gouvernance, on implique le citoyen différemment. Donc ça, c'est vraiment les trois choses finalement qui ne sont pas négociables quand une collectivité rentre dans le programme territoire hautement citoyen. Après, il y a beaucoup d'autres actions qu'elle peut décider de mettre en place. Et encore une fois, nous, ce n'est pas le collectif qui les met en place, mais l'objectif, c'est de les accompagner, les outiller, essayer de trouver des acteurs qui sont capables, sur leur propre territoire, de le faire avec elles. C'est pour ça aussi qu'on est une association et qu'on n'est pas une entreprise de prestations de services parce qu'on n'a pas vocation à le faire. Par contre, on a dans les réseaux de démocratie ouverte des gens, on connaît des gens qui peuvent le faire et là, je suis super heureux d'être ici parce que je sais vers qui je vais renvoyer les communes qui sont dans le coin, notamment dans le labo. Tableau de bord, ça, c'est juste le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait de la transparence sur tout le processus et donc les collectivités qui rentrent dans le programme s'engagent aussi à renseigner un tableau de bord en ligne sur le site de territoire hautement citoyen dans lequel elles racontent, là où elles en sont, de la transition démocratique qu'elles sont en train de mettre en œuvre. Le référentiel, c'est tout ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire une liste d'outils, de méthodes. Je retrouve les guides, les mêmes guides avec les mêmes outils et les mêmes méthodes. Le principe, c'est d'essayer de les reprendre. La plupart de ces guides sont en Creative Commons, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les contenus et tant qu'on cite la source, on a le droit de les réutiliser. C'est fait pour être disséminé au maximum. Donc, on va essayer de se les réapproprier pour faire une liste de fiches, outils et méthodes qui puissent facilement circuler de manière la plus large possible. Donc, ça, c'est une veille assez large. Et après, on prévoit aussi de faire une veille dans un guide éditorialisé, c'est-à-dire les méthodes que nous, on retient parce qu'elles nous paraissent particulièrement intéressantes pour tel ou tel usage ou dans tel ou tel point de quelque chose qu'on veut faire évoluer dans la gouvernance. Donc, ça, c'était le guide. Et puis après, les groupes de partage, c'est le principe d'aller visiter des territoires. On a parlé, hier, je parlais de territoires que j'avais été voir aussi. Je trouve génial ce qui se passe. Donc, il n'y a pas que Kingersheim en Alsace et Los Angeles dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a aussi Trémargat au beau milieu de la Bretagne. Il y a aussi des endroits sur le plateau de Millevache où il y a des choses qui se passent. Il y a aussi des endroits qui peuvent être très ruraux ou beaucoup moins, beaucoup plus urbains. Je pense que c'est intéressant d'emmener des gens voir comment se passe le budget participatif qui est en train de mettre en place l'Amérique-Paris et que les élus puissent se rencontrer et avoir un groupe de partage autour de comment est-ce que nous, sur notre territoire, on est en train d'essayer d'enclencher cette transition vers une démocratie plus ouverte. C'est donc des visites des élus, mais aussi, évidemment, des agents des collectivités, parce que ce n'est pas que les élus qui peuvent être impliqués là-dedans. Après, le principe qu'on... Là, on est encore en discussion sur la manière de le faire. Ça s'adresse aux collectivités locales, mais qui doivent, qui s'engagent aussi à impliquer les citoyens dans chacune des démarches qu'elles mettent en œuvre. Et on essaye de faire quelque chose qui ait le coût minimum possible. C'est-à-dire que nous, on est là, on ne sera pas là. L'idée, c'est... Bon, ça fait trois fois que je répète, j'arrête de le dire après, mais c'est que ce n'est pas nous qui faisons. C'est-à-dire que si demain, la collectivité dit « Ok, je vais faire... Je m'engage à faire cette cartographie d'acteur », ce n'est pas moi qui vais aller faire la cartographie d'acteur, c'est qu'elles essayent de trouver les ressources sur leur territoire. Elles ont déjà des gens avec lesquels elles travaillent pour faire ça. Nous, on est juste là en tiers garant pour s'assurer que cette cartographie d'acteur, elle est bien faite déjà, qu'elle est bien faite avec les citoyens et pas juste avec un prestataire qui l'aurait fait tout seul. Donc voilà, on pose un cadre et on veille à ce que ce cadre soit bien respecté et on peut accompagner sur les choses, mais on n'est pas là pour le faire, même si, en effet, on connaît des gens vers lesquels on peut essayer de renvoyer pour faire ça. Qui est-ce qui porte ? Quand je dis démocratie ouverte, c'est un collectif qui, au début, était complètement informel. On l'a lancé en 2012, ce collectif, avec surtout des innovateurs du numérique liés à la gouvernance et à la démocratie. Donc des porteurs de projets. Je vous ai parlé de Parlement et Citoyens hier, la plateforme pour co-construire des propositions de loi. En fait, en construisant cette plateforme, on a rencontré, quand je dis on, on était quatre à porter ce projet-là, et on a rencontré plein d'autres acteurs qui, dans le numérique, étaient en train de faire d'autres plateformes. Il y en a une qui s'appelle Vox.org, qui permet de comparer des programmes. Les données sont ouvertes de tous les programmes politiques avant une élection. Il y en a une qui s'appelle Questionnez vos élus, pour poser des questions à ses élus. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'acteurs comme ça qui étaient en train d'innover sur des outils démocratiques, mais qu'il manquait quelque chose pour les fédérer. Donc c'est pour ça qu'on a créé Démocratie ouverte. Et là, c'est en train de se structurer et de discuter pas mal avec... Ça, c'est les principes d'une démocratie ouverte, plus de transparence, plus de participation et plus de collaboratif. Mais je ne m'attarde pas dessus. Pour revenir sur le collectif Démocratie ouverte, on est en train de se rendre compte que ça intéresse aussi les institutions. Donc au-delà de la société civile dont je viens de parler et des collectifs citoyens ou des citoyens eux-mêmes, il y a aussi des entreprises. Donc dans le conseil d'administration, le tout nouveau conseil d'administration du collectif, il y a le patron de Google et de Google France. on a été surpris qu'ils soient intéressés et tant mieux d'un côté, même si forcément, on reste aussi sur nos gardes sur certaines choses. Mais on est dans cette logique d'être ouvert à un maximum de personnes. Donc ça va de très grosses entreprises comme ça à des petites start-up qui étaient déjà un peu constitutives du collectif. Et il y a aussi, et c'est encore plus intéressant, je trouve, les institutions qui pourraient paraître poussiéreuses, etc. et qui en fait sont en train de s'ouvrir à toutes ces logiques-là. Donc on a dans le conseil d'administration, Jean-Paul Delevoye, qui est le président du conseil économique, social et environnemental, et qui n'a qu'une envie, c'est de faire de ce conseil économique, social et environnemental une maison du citoyen. Et je crois qu'il se bat un peu en interne sur les manières de faire, mais c'est intéressant qu'une institution comme celle-là vienne à notre rencontre et qu'on échange avec eux. Il y a Claudie Le Breton, qui est le président de l'Assemblée des départements de France, qui est aussi dans le conseil d'administration et qui s'intéresse à ça. Il y a Jean Rotner, qui est le maire de Mulhouse, qui va être une des premières collectivités à rentrer dans le programme Territoire Hautement Citoyen, et qui est aussi à l'Association des maires des grandes villes de France. Et Laurence Monoye-Smith, qui est la vice-présidente de la Commission nationale du débat public, qui est pareil, et en train de réfléchir aux manières de faire pour que ça ne soit pas uniquement à une échelle locale, mais aussi sur les grands débats nationaux, il puisse y avoir ce type d'outils, de méthodes qui rentrent. Donc, pour l'instant, c'est juste des manifestations d'intérêt. Si ça se trouve, ça ne va pas tenir, on n'en sait rien. On est vraiment en démarche itérative de co-construction, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au-delà des réseaux citoyens, mais dans de l'institutionnel aussi, qui commence à changer ses modes de pratique. Et du coup, je trouve que c'est des super nouvelles. Quand on est entouré de mauvaises nouvelles, il n'y a pas que les mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore... Il n'est pas encore...